Bonsoir Mesdames et Messieurs, Etienne Fournier pour une autre chronique pour le Royal de Montréal. Ce soir, on a un invité vraiment qui sort de l'ordinaire. Si vous avez joué au Ultimate dans les ligues à Montréal au cours des 20, 25 dernières années, vous avez sûrement croisé mon invité de ce soir. On le voit souvent avec son bandeau qui n'est pas mal sa marque de commerce. C'est présentement un sac à skate, mais il joue souvent avec un bandeau. Mike Crawville, la légende Mike Crawville. Mike, comment vas-tu? Merci. Alors, ça va très bien. Merci d'être avec nous ce soir. Mike, c'est à la suggestion de Philippe Tivierge de te rencontrer dans le cadre de ces chroniques-là. J'aimerais ça que tu me parles. Comment tu as commencé à jouer au Ultimate? Et surtout, en quelle année tu as commencé à jouer au Ultimate? Moi, j'ai commencé en 1989. 1989. Je ne suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Ils n'étaient même pas dans les intentions de leurs parents quand Mike a commencé à jouer au Ultimate. Ça, c'est effectivement le cas. Parce que par hasard, j'ai une amie qui jouait avec des personnes comme pick-up. Et par contre, j'ai joué avec lui pour la rentrée. Il m'a dit, écoute, il y a un sport. Comment vous avez aimé? Alors, il m'a introduit. C'était pick-up et on jouait à la réservoir de l'Université de Montréal. Il y a un réservoir qui aujourd'hui est le stade où les carabins, l'équipe de football, jouent. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on jouait les dimanches ce matin, avant les gens de cricket venaient. C'était pas un terrain qu'on a réservé, c'était un terrain qu'on a utilisé. Et j'ai joué pour, je ne me souviens pas combien de temps avant, j'ai été capable de trouver une équipe. Parce que cette époque-là, il n'y a pas vraiment beaucoup d'équipes qui sautent dans l'allier. Et j'attendais juste qu'il y ait vraiment en place pour jouer. Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'équipes d'un soir. Mardi, je l'ai dit. Et vraiment, c'est un sport qu'on jouait pendant l'été. OK. 1989, on est en 2019, ça fait 30 ans que tu joues Ultimate. Dis-moi, est-ce que tu as vu une évolution du sport par rapport à 1989, quand tu as commencé pick-up, à ce que tu peux voir dans les ligues aujourd'hui? Ah, il y a énormément de différences parce que, alors, à cette époque-là, je pense que j'ai joué avec ma femme, un des joueurs qui avait, je pense, 7 ans à cette époque-là. OK. Vraiment, on jouait de l'âge de 6 jusqu'à mon âge qui est à peu près 69. Wow! Ça veut dire qu'on a presque trois générations de joueurs, joueuses qui jouent maintenant. Ben oui! Ce n'était pas le cas à cette époque-là. C'était vraiment, on a fait un petit groupe de personnes. Le niveau de jeu, c'est vraiment comme changé. C'est comme des vitesses, la capacité de… OK. …toutes. Et on ne parle pas des personnes qui ont 30 ou plus. On parle même de joueurs, 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 18, 19, même moins. Ben oui! Même si on regarde ce soir aujourd'hui, pour les gens qui jouent, le niveau de jeu, c'est incroyable. Et en même temps, si on regarde la Ligue, on peut jouer presque chaque soir pendant la semaine. Ben oui! Et quatre saisons. L'année longue, oui. Et je me souviens d'avoir joué… Quand on commençait de jouer l'hiver, c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Vous devriez aller là-bas pour vraiment jouer, si on passe avec l'hiver, pendant l'hiver. Oui, ça, je me souviens de ça. C'est ça. Alors, on a des tournois-là aussi, les Ligue Blanche, les tournois de Ligue Blanche. Oui, oui, oui. Et à cause qu'il y a vraiment manque à cette époque, je me souviens aussi jouer pick-up le lundi soir dans une petite Ligue pick-up en Laval. OK. C'est à l'intérieur de patinoises, deux patinoises, qui étaient en effet… Le béton, c'était juste un tapis vert qui est mis sur le béton, et en joué pick-up à l'intérieur. À côté, c'est le soccer, et là, vous pensez que c'est deux autres qui jouaient leur tournoi, en effet. Pour avoir vraiment la chance de jouer plus pendant l'hiver. Eh ben… C'est toute une évolution que le sport a connu, particulièrement à Montréal. On a un témoin privilégié ici. Mike, autre question. Tu sais, «the spirit of the game » à l'époque par rapport à aujourd'hui. Est-ce que tu dis que ça a évolué, ça s'est transformé? T'en nous un petit peu. Ça s'est transformé. Je pense qu'une des choses qu'on avait plus à cette époque-là, c'était plus de chansons, plus de jeux qu'on faisait après des parties. Alors, il faudrait vraiment comme des équipes qui se mêlaient plus ensemble, et faisaient quelque chose après les matchs. En même temps, effectivement, si on regarde certains des matchs, maintenant, 5 au 5, on a moins de temps. Mais cette époque-là, c'était vraiment 7 contre 7. On ne jouait pas vraiment 5 contre 5 à cette époque-là. Maintenant, à cause il y a plus de 5 contre 5, et il y a quoi 5-10 minutes entre les matchs, on fait le cheer, et on fait quelquefois quelque chose de différent, mais ce n'est pas énormément... Alors, c'est énormément différent qu'on a vu dans le passé. Mais le spirit, au niveau des joueurs et joueuses, ça, pour moi, ça reste le même. Ça reste le même. OK. Bien, c'est rassurant, c'est rassurant. Mike, tu es aujourd'hui âgé de 69 ans. Tout mon respect, parce que je te voyais encore jouer, tantôt tu te réchauffais, puis je t'ai vu jouer il y a encore quelques semaines. Wow! Wow! Alors, tout mon respect, et puis... Alors, chanceux! Bien, bien, tant mieux, puis on te souhaite encore de nombreuses années à jouer au sein des différentes ligues de l'UGM, peu importe où tu veux jouer. J'aimerais terminer la chronique. Moi, ce qui me fascine au Ultimate, c'est que les gens viennent de toutes sortes d'horizons. Puis toi, bien, nous aussi, quand on parle d' Ultimate, soit nos collègues de travail ou notre famille, bien, des fois, ils trouvent que ça a l'air un peu d'une secte, notre affaire. Puis toi, bien, les sectes, bien, c'est un expert des sectes, parce que tu travailles, je pense que tu es le fondateur, je ne me trompe pas, d'un organisme qui s'appelle InfoSec. Oui. Parle-nous un petit peu de ton organisme. Alors, on a commencé ça en 1980. C'est un film d'organisation qui essaie d'aider les gens vis-à-vis de phénomènes sectes, nouvelles mouvements régileuses et groupes et sujets connectes. C'est-à-dire des mouvements extrêmes, marginales, des gens qui cherchent l'information, des personnes qui ont sorti des mouvements extrêmes, qui ont besoin d'aide et d'informations. On fait de la recherche. On détient des plus grandes, je pense, bibliothèques. Ah oui. Des informations sur le sujet au Canada. Et en effet, on répond à des besoins de toutes sortes de situations. En effet, des enfants, des familles, des enseignements, même des membres de différents mouvements, des PJ. Alors, effectivement, on a un ressource qui est vraiment… OK. En mon opinion, je pense que c'est un ressource très unique au Canada. C'est l'un des seuls qui existent au pays. Wow! Ah bien, c'est impressionnant. Bravo pour l'organisme. Bravo d'avoir fait un récit. Et bravo pour tout le travail. Encore une fois, tout mon récit, tout le respect de la communauté dans le Timut, montréalaises, québécoises, et même tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde. Merci, Mike, pour ton temps. Ça a été un grand plaisir de te rencontrer encore une fois. Et puis, bien, n'hésitez pas à partager cette chronique-là sur les médias sociaux. Si vous avez des suggestions, comme Philippe Tiguège a fait avec Mike Carvel, n'hésitez pas à nous les partager. Ça va nous faire plaisir, à tout le moins, de tenter de réaliser vos suggestions. Et puis, bien, d'ici là, on vous dit à très bientôt pour une prochaine chronique avec le Royale de Montréal. Merci. Merci.